Les érosions avaient atteint jusqu'à 1200 mètres, menaçant quelques 300 maisons du quartier Kisanga, sous la route Kipushi, dans la commune annexe. Concrétisant la vision du chef d'état Félix Tshisekedi et le gouverneur d'Yokatanga, Jacques Aboulakatoué, avaient alors initié les travaux de grande envergure. Une section hydraulique de 4 fois 2 mètres, des talus, des escaliers d'accès et des glisseurs ont été construits à cet endroit. Pour s'y rassurer de la qualité des travaux effectués, le ministre provincial des infrastructures s'est rendu sur place. Miguel Katem Kachal a fait le tour du chantier. Il n'a pas manqué d'appeler les habitants de Kisanga à s'approprier ses travaux. Ces habitants, particulièrement réjouis de l'action posée par le gouvernement Kiaboula. Nous disons merci à Wandani pour ce qu'il vient de réaliser pour nous. Personnellement, je l'aime et apprécie beaucoup. Nous remercions le gouverneur pour son acte. Car nous étions vraiment désespérés. Pour les patrons des infrastructures d'Aleokatanga, Miguel Katem Kachal, le pire a été évité. Sur l'initiative du gouverneur des provinces, nous avons député les travaux. Nous avons aussi sauvé la sous-station de la régie des eaux qui était en train d'alimenter tous les quartiers golf et tous les quartiers Kisanga. Nous travaillons sur la vision du chef de l'État qui est de mettre le peuple au centre de tout. Les érosions de Kisanga appartiennent désormais au passé et la vision de Félix Tshisekedi a été ici matérialisée par le gouvernement Okatanga que dirige Jacques Aboula Katwe.